Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxie Aujourd'hui les amis on continue de se préparer pour ce Galaxy contre Galaxy Il n'a toujours pas pop sur mon royaume Pourtant ma Galaxy n'est pas si récente que ça C'est la 10-24 comme vous le savez Mais avant d'en savoir plus les amis si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On a une section Infinite Galaxie Vous y retrouverez tous les guides, tous les tips et des joueurs vraiment expérimentés Qui pourront répondre à toutes vos questions Vous avez le lien en description de la vidéo, c'est le premier Et vous l'avez à droite sur l'overlay également Donc vous le voyez sur les events Mon royaume, ma galaxie qui est le 10-24 n'est pas récente Et pourtant on n'a toujours pas ce Galaxy contre Galaxy qui est à pop Mais ça va arriver, je l'ai vu sur des services plus anciens Et je vous demande souvent de me partager les puissances les plus élevées de vos alliances Et j'ai regardé donc vos screens Et ainsi que les royaumes qui sont en galaxie contre galaxie Les plus grosses sont actuellement à 3 milliards de puissances Nous les pires, on est à 2,3 milliards On monte très très rapidement Mais est-ce qu'on atteindra les 3 avant l'ouverture de ces combats inter-galaxie, inter-alliance ? Je ne sais pas, je ne pense pas quand même Parce qu'il y a quand même un gap avec les alliances les plus vieilles Qui sont sur les serveurs 1001, 1002 Vraiment les nébuleuses 1, 2 Vraiment sur ces serveurs là C'est là que sont les plus grosses alliances On va bien le voir les amis En tout cas rien de nouveau de ce côté là Mais on a quand même toujours Funkias qui ne lui plaisante pas Avec ses 76 millions de puissances Vraiment ça pique et vous le voyez Je stagne autour de la 40ème place, 43ème place Avec mes 33 millions 5 Venez en justement à la puissance L'autre question que je me pose souvent C'est quels sont les cadeaux d'alliance ? Quel est le niveau le plus haut ? Nous on est en niveau 14 actuellement Je me demande à combien sont les alliances Qui sont justement à 3 milliards de puissance Est-ce qu'elles sont déjà au niveau 20 ou pas ? Ça sera intéressant de voir et de comparer Si vous avez des screens N'hésitez pas encore une fois à me les envoyer Pour que je puisse vous les diffuser Qu'on fasse un comparatif Et qu'on fasse des stats dessus Voir justement ce qui est le plus performant Et d'ailleurs si vous avez beaucoup de quorum Vous pouvez l'investir dans les technos d'alliance Pour faire évoluer rapidement Le niveau du cadeau justement d'alliance Regardons à présent les bundles Comme je vous l'ai dit Puisque c'est à cette question Qu'on va tâcher de répondre Quels sont actuellement les meilleurs bundles Avant l'ouverture du Galaxy Conte Galaxy Il vient tout juste de pop Sur certains royaumes qui plus est Il y a deux jours à présent Regardez au niveau des offres Est-ce que ça a bougé depuis la dernière fois ? Il y a eu quelques optimisations Quelques changements Spécial débutant Il y a des nouveaux packages Qui sont vraiment intéressants N'oubliez pas Alors on y retourne en arrière N'oubliez pas Vous le voyez on a les offres Où il reste 15h24min47s Et les packs Où il reste 3 jours 15h24min43s C'est vraiment Même si les deux sont des bundles C'est deux choses différentes Principalement Les offres vous donneront Plus de ressources Mais moins de points VIP A l'inverse Les packs vous donneront Moins de ressources Et plus de points VIP Ça dépend vraiment De ce que vous voulez Vous allez le voir Les différences sont non négligeables Spécial débutant par exemple C'est des packs Où vous le voyez En nombre de points VIP Pour 5€ On a seulement 100 points Alors que normalement Pour 4,99€ Je suis sur iDevice Sur iPad On devrait avoir 500 points Ils sont tous dans cette gamme là Donc si vous regardez On a des packs intéressants Où on a à la fois Du titane Du deutérium Et du nickel Si vous êtes Avec un spatio-port inférieur Au level 17 Je crois Ou 15 Vous n'avez pas à avoir de plasma Donc ce type de pack Est parfait pour vous Le pack d'à côté Le pack vitesse Level 15 Level 1 Est très très bien aussi Pour le titanium Et le deutérium Le titane plutôt Et le deutérium Après le pack Le niveau 20 Il est bien aussi Et là c'est pour le plasma Et nickel Ce sont des bons packs Moi quand j'en achète ici En spécial débutant Pour tout vous dire J'achète principalement Les packs mixtes Avec plasma et nickel Parce qu'il n'y en a pas D'aussi bon ailleurs Quand je ne veux pas Bien évidemment De points VIP Ou que je me moque Du nombre de points VIP Au niveau Donc les spécial débutants C'est vraiment Des excellents packs Vraiment très rentables Et puis Mention spéciale au premier Où il y a de tout Sauf du plasma Celui là Est vraiment topissime Les offres mensuelles Ca change évidemment De manière régulière Les offres mensuelles Celles qu'on a actuellement Sont très bien aussi Mais moins bien Que les offres spéciales débutants Dans les offres mensuelles Actuelles Bon le premier Avec le dispositif De communication rebelle 11 pour 1,99€ C'est pas mal C'est un bon prix Pour 2€ C'est un prix qui est intéressant Pareil celui là Limite mensuelle De paquet d'hydrogène Lourd Il est bien Le même En titane Il est bien également Les accélérateurs Moi je ne suis pas fan Je trouve que Ce n'est pas une grosse utilité Celui de nickel Il n'est pas oufissime En revanche Donc celui là A part le titane Et le deuterium Les autres Je ne les prendrai pas Et peut-être Si vous voulez des dispositifs De communication rebelle Pour des nouveaux commandants Oui c'est intéressant Les offres hebdomadaires Cette fois Là ça dépend vraiment De ce que vous avez besoin Excepté moi Celui Alors je vérifie bientôt Celui avec le plasma Qui est intéressant Celui là Le boîtier de plasma avancé Les autres Me paraissent Moins intéressants Mais Ça reste très bien Pour des ressources Par exemple Pour aller chercher Celui là Qui est mixte Énorme offre D'expérience phare Level 1 Il est bien aussi Les offres quotidiennes Alors là On entre vraiment Dans des offres Très aléatoires Moi personnellement Je ne les achète Quasi jamais Parce qu'elles sont Justement Trop mixtes Et il n'y a rien Qui m'intéresse Mais après Si vous avez besoin D'accélérateur Ou de faire des troupes Comme celui là Force d'appui stratégique C'est très intéressant Spéciales Les offres Spéciales Limitées Celle là Il n'y en a souvent Qu'une Elle est soit gratuite Soit c'est payant Elle est gratuite Donc je la prends Hop là C'est pas grand chose Mais ça fait toujours plaisir C'est gratuit la première Et là après On a une offre La même payante Avec des croquis D'Athéna Athéna C'est pas le vaisseau du siècle Donc si celui que vous avez Actuellement Je vous déconseille De le prendre Même si Bien évidemment C'est très rentable En termes de pricing Là il n'y a aucun doute Par rapport à ça Vaisseau Amiral Limité Cette fois Là comme le nom l'indique C'est pour le vaisseau Amiral On a des noyaux De super énergie Bon celui là Je ne l'ai jamais acheté Je pense que Je ne l'achèterai jamais Je dis ça Mais on sait jamais Quand je serai à très haut niveau Je n'en vois pas l'utilité Et pourtant Je suis à 33 millions de puissance Pour finir Provision de fédération C'est pour moi Les deux must have Si vous devez Mettre que quelques euros Dans le jeu par mois C'est C'est pas que là Qu'il faut acheter Alors si vous voulez Dépenser le moins possible Carte de valeur Et très bien Sinon aller sur Carte suprême C'est encore mieux Et le mieux Bien évidemment Et de faire comme je fais Prendre les deux C'est de la balle Vraiment C'est le meilleur conseil Que je peux vous donner Si vous devez faire Qu'un seul achat Mensuel Dans Infinite Galaxy Si c'est les provisions De fédération Qu'il faut prendre Sur et certain Vous ne serez Jamais déçu On passe à présent Au pack Standard Qu'on a tout le temps Les packs de développement Alors tous ceux Avec des accélérateurs Je ne les prends jamais Je ne les trouve pas Intéressants Encore une fois C'est que mon point de vue Car les accélérateurs Il suffit juste D'être patient Vous allez me dire Au niveau des ressources Il faut être patient aussi Mais à un moment Il faut un tel volume Que la patience Ne suffit plus Donc les accélérateurs Je ne trouve pas Les temps ne me paraissent pas Infinis Même quand je monte Mon spatioport Mon module principal Je ne trouve pas Que c'est infini Comme temps On va d'ailleurs Aller voir Les upgrades Alors qu'au niveau des ressources C'est abusé Au niveau des ressources Le pack approvisionnement En randon Alors celui là Il faudra le revoir Plasmatique En radon En radon Peut-être plasmatique J'ai inventé le rang Plasmatique de level 1 Qu'est-ce que c'est Un radon Je n'en ai aucune idée Celui là Je le prends très souvent Jusqu'au maximum C'est 100€ le maximum Donc je le prends souvent Tous les packs Parce que le plasma C'est très long à farmer Il n'y a même pas de planète Qu'on peut farmer en plasma Donc c'est vraiment la loose Donc celui là C'est celui que je prends Toujours Ou très souvent Pas toujours A fond Le second Ressources de luxe avancé Je le prends parfois Ou sinon Je vais directement sur le nickel Et le dernier aussi Là les 4 là De ressources Je les prends très souvent Ils sont top Et regardez ce que je vous disais Pour 5€ On a bien 500 points BIP Contrairement à de l'autre côté On n'en avait que 100 L'équipage Je ne le prends jamais Je ne l'ai même jamais acheté Mais si vous voulez de l'équipage Vous le voyez Dispositif de communication rebelle On est à 7 pour 5€ Donc 11 pour 3€ C'est bien plus rentable Même si Il n'y a pas des accélérateurs Dans l'autre Vaisseau amiral Le Hades Évidemment Le Hades Si vous pouvez le prendre Prenez-le Il est énorme Les autres Je ne les ai jamais pris Je ne suis pas fan de ouf Des autres Mais ils sont peut-être intéressants Quand je les regarde Moi Ne me paraissent pas intéressants Dans ma situation Mais peut-être dans la vôtre Ils le sont L'appareillage Oui L'appareillage C'est la vie À un moment On est bien bloqué Donc oui Dans les deux coffres Fournitures mixtes Pour équipements level 1 Ou matériaux avancés Ça dépend Ce que vous avez besoin Moi Je vais sur les matériaux avancés En général Mais le coffre de croquis Peut être sympa également Ou le pack de moulage D'appareillage Militaire Militaire Je n'ai jamais Rien acheté ici Pour moi Ces bundles là Sont inutiles Encore une fois C'est que mon point de vue Et pour finir Achat De l'achat De Corium Sec Regardez Le premier achat Je ne l'ai jamais fait Parce que L'achat de Corium Sec Je ne trouve pas ça Rentable Non plus Vraiment Pour moi Ce qui est le plus rentable C'est l'achat De ressources Et les deux packs Que je vous ai montré Les deux provisions Alors on n'est pas là Les deux provisions De fédération Vraiment Là ça C'est le must have Vous le voyez Quand je vous dis Les ressources C'est la vie Si je veux monter Mon module De centre de commande Au niveau 25 55,9 millions Donc autant dire 56 millions De titanes 48,5 millions De de terium 12,5 millions De nickel Et le plasma 5,6 millions Tout simplement Énorme Mais rien que pour monter Mon cas militaire Déjà il me faut 27 millions De titanes Est-ce que je les ai en stock On va vérifier tout de suite Si je peux le lancer 27 millions de titanes Je dois en être tellement loin A mon avis Regardez 14,14 Je monte à 17 millions Et je n'ai même pas suffisamment Voilà 18 millions Il m'en manque En de terium Comme ça je vais savoir Que j'ai besoin d'aller farmer En de terium Les 11 millions Je les ai Magnifique En nickel En nickel J'ai les 3 millions En plasma En plasma Est-ce que j'ai 2 millions De plasma Je ne pense pas Il va falloir que j'aille farmer Ce que je vous disais Le plasma C'est celui où je suis le plus loin J'en suis à 1 million Il m'en faut 2 millions J'ai même pas fait La moitié Dans ce genre de situation En général Je claque Quand il me manque Que le plasma Du corium Pour acheter Là le titane Je vais aller le farmer Il n'y a pas le choix Sinon je ne vais jamais Rien monter Et ça va être La grosse louise Est-ce que je peux l'envoyer tout de suite Non je vais attendre Que mes vaisseaux reviennent Pour l'envoyer Voilà vous le voyez Les ressources C'est vraiment la vie En général Je vous déconseille De rester plein comme ça Si votre royaume Est pas en paix Bien évidemment Plein de ressources J'espère Que ce refresh Cette mise à jour Sur les bundles Vous sera utile N'oubliez pas De bien choisir vos bundles En fonction de vos besoins Du moment Et ils peuvent changer Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude Je vous invite à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément De développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titrage ST' 501